Je suis allé voir American Sniper. C'est l'histoire de Chris Kyle qui est un soldat américain à SEAL. C'est une unité d'élite américaine qui est considérée comme le plus grand sniper de l'histoire des Etats-Unis. On suit la vie et les interventions de Chris Kyle et aussi sa famille, sa relation avec sa femme, ses enfants et son syndrome post-traumatique. Le film a fait énormément polémique puisqu'il a été accusé de faire l'apologie des armes à feu, l'apologie de la violence et surtout de ne jamais parler de la responsabilité de ceux qui ont engagé la guerre en Irak. Ça dresse un portrait fidèle et pas manichéen. Ça reste assez impartial. Cette polémique n'a pas de sens puisque le but du film n'est absolument pas de poser des questions géopolitiques. On était assez mal à l'aise pendant le film mais en même temps on était vraiment dans l'action. Le film est vraiment haletant. Je me rappelle de moments où j'avais les poings serrés. J'aime bien ce genre de film où on se force à garder les yeux ouverts. Il n'y a pas de scènes sanguinolentes dans le film, il n'y a pas trop d'excès de violence. Moi j'avais une larme de haine et de terreur qui me coulait sur la joue. Mais voilà, je gardais les yeux ouverts et je pense que c'est important aussi. On est à Sciences Po, on travaille l'oralisation internationale, la pauvreté, la stratégie de guerre. Là on a des images sur les mots. Bradley Cooper joue très bien. Le sommet de sa carrière, d'ailleurs il a été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur. Il a pris 20 kilos pour faire le film. Il ne parlait pas beaucoup mais on sentait beaucoup d'émotions dans son regard et dans sa façon d'être. C'est une belle performance. Sienna Miller était très authentique. Un très beau jeu d'acteur. La photographie est vraiment très très belle. Ce que je n'ai pas aimé c'était de grosses fuicelles hollywoodiennes et dans la photographie ça s'est un peu ressenti. L'image du film est très bonne, très nette, très propre. Le seul inconvénient du film c'est peut-être de glorifier, de rendre ce Chris Kyle comme un héros. Le côté blockbuster rejaillit un peu parfois dans la façon de filmer et ça, ça m'a dérangé. A 84 ans, en tout cas, c'est vraiment un des grands succès de la carrière de Clint Eastwood. Il va sûrement emporter l'Oscar du meilleur film d'ailleurs et c'est vraiment mérité. Je pense qu'il mérite sa nomination. Pour moi, il n'est pas si innovant que ça mais il est très bien fait. J'ai pas regardé ma montre une seule fois. Psychologique. Sincère. Splendeur. Poignant. Plus qu'Oscarisable. Fierté américaine. Authentique. Et pour ce film, je mets la note de 8 sur 10. Un beau 9 sur 10. 7 sur 10. Je suis responsable du pôle conférence à l'association franco-américaine de Sciences Po, donc Transat. On organise des conférences, des événements, des visites d'ambassade, des beer pong et plein d'autres trucs. Donc, venez me voir. Sous-titrage ST' 501